Bonjour, bienvenue dans l'ETBO, nous faisons escale aujourd'hui à Roscoff. Jusqu'à dimanche, la cité corsaire accueille sa traditionnelle fête de l'oignon. C'est l'occasion de redécouvrir ce petit joyau rosé du Léon et de rendre hommage aux Johnny's, ces producteurs qui traversaient la Manche pour aller vendre leurs oignons en Grande-Bretagne. On vous explique tout cela dans un instant, mais avant, le point sur l'actualité de ce vendredi 21 août dans le Finistère. Costume traditionnel et coiffe bretonne, folklore ou culture ? La question est posée par le musée Bigoudin. Pour les gens de l'extérieur, c'est la Bigoudin, c'est le Panty, c'est les hortensias devant. Et puis pour les locaux, c'est aussi le touriste qui arrive avec son ciré-côten chez nous. Donc voilà, n'est pas toujours folklorique celui qu'on pense. Le musée expose la série bretonne du photographe contemporain Charles Fréger sous forme de diaporama. Un projet autour du costume traditionnel breton mené en commun avec Rennes, Saint-Brieuc et Guingamp. Les femmes choisies par le photographe font toutes parties de cercles celtiques. Et l'artiste part d'un constat étonnant. Il nous a dit, mais c'est quand même bizarre, les filles en Bretagne, elles n'arrêtent pas de dire que c'est quelque chose qui n'est plus porté le costume trad. Quand on leur pose la question, ce costume traditionnel, est-ce qu'il est encore porté ? Non, non, il n'est plus porté, peut-être en Pays-Boudin par 2-3 anciennes, mais non, il n'est plus porté. Les gères m'ont dit, c'est quand même étonnant ce son. Moi, je porte moins souvent le costard-cravate qu'elles ne portent le costume. Et je ne peux pas dire que le costard-cravate soit une mode qui soit morte et qui n'est plus portée, c'est pas vrai. Donc voilà, il a ramené un peu de contemporanéité dans ces pratiques-là. Et ça, c'était intéressant, ce nouveau regard. Et même pour ceux qui ne sont pas friands de folklore ou de costumes traditionnels, la série de photographies interpelle. Pour moi, c'est un truc un peu passéiste et je ne me sens pas d'affinité avec ça. Ça m'intéressait de voir ce que Frégé pouvait faire avec ça. Et je trouve qu'il n'est pas dans l'hommage aux costumes bretons, comme on peut sentir des fois dans les fêtes bretonnes, etc. Enfin, il garde quelque chose d'interrogateur dans ses photos. Et ça, je trouve que c'est pas vraiment. En marge de l'exposition So Folk, le musée propose aussi des ateliers. Tous les vendredis, certains travaillent sur des bijoux traditionnels, des épingles de pardon. Pour les broches, là, celles qu'on réalise, on essaie de rester par rapport à ce qui se faisait autrefois, mais avec des matériaux actuels. Et sinon, personnellement, je fais aussi des broches un peu plus fantaisie. L'exposition So Folk est visible au musée Bigoudin jusqu'à fin octobre. Je suis Gwendoline, je suis guide pour le grand site de France, Pointe-du-Rat en Cap-6-1, au syndicat mixte à la Pointe-du-Rat. Et c'est moi qui vais vous présenter le site aujourd'hui. Alors, on est quasiment à l'extrême pointe, juste devant la statue Notre-Dame des Naufragés, qui a tout son symbole, justement, ici, à la Pointe-du-Rat, puisque nous sommes devant le Rat de Saint, qui est une zone de navigation assez connue et assez fréquentée, mais aussi risquée. C'est vrai qu'on a un temps qui va changer en fonction des marées, en fonction des vents, et il fait, comme on dit, il fait beau plusieurs fois dans la même journée, ici. Alors, juste derrière nous, c'est le Rat de Saint. On a de la chance aujourd'hui, puisqu'on a pas mal de mouvements, donc on peut assister à une petite séance de pêche avec les lignères. Et en fait, le Rat s'étend entre la Pointe-du-Rat et l'île de Saint, qu'on aperçoit juste derrière. Et en cette période, on va avoir les eaux de la baie qui vont rencontrer les eaux de la baie d'Odierne. Donc c'est ce qui explique, en fait, tout ce clapot sur le site. Et c'est le moment idéal pour la pêche, parce qu'on a le bar qui est pêché juste ici, qui adore les eaux tumultuoses. Donc on a les lignères qui viennent d'Odierne, de Dornenay, de Saint, qui profitent justement de cette météo-là pour venir pêcher le bar à la ligne. On est sur l'extrême pointe. Juste derrière nous, on a le phare de la vieille. C'est un des derniers phares à avoir été abandonnés en 1995. Et on est sur une partie du patrimoine de la pointe et du Cap-Cisain. Donc on est sur un site ici qui a fait partie de l'opération Grand Cite de France, puisqu'on trouvait que c'était important de préserver à la fois le patrimoine naturel, mais le caractère aussi de la pointe. Justement, les cheminements ont été prévus pour empêcher le visiteur de piétiner la lande. Donc on va avoir du genet, de la juin. On a surtout de la bruyère, qui est assez emblématique pour le secteur. Et on a aussi du chèvre-feuille et plusieurs espèces, comme ça, un petit peu plus rares, qui se développent. Du coup, on a traversé la baie des Trépacés. On est arrivé sur la pointe du Vent, qui est juste en face de la pointe du Rat. Et on la reconnaît grâce à la chapelle Saint-Tec qui surplombe les falaises. Donc on est sur le deuxième site du cœur du Grand Cite de France. On était sur une pointe qui apparemment, avant, possédait un temple. Et dans une certaine langue, ce temple se traduirait par Vent, V-A-N. Donc la pointe du temple. Et nous voici de retour à Roscoff, à la maison des Johnny's et de l'Oignon, en compagnie de François Céité. Bonjour François. Bonjour. Alors vous êtes ce qu'on appelle un ancien Johnny. Vous êtes président de l'association des Johnny's. Alors les Johnny's et l'Oignon sont à l'honneur ce week-end à Roscoff pour la fête de l'Oignon. Expliquez-nous, avant tout, ce qu'est un Johnny. Un Johnny, c'était d'abord des paysans qui cultivaient l'Oignon et qui allaient les vendre en Grande-Bretagne, en Écosse, au Pays de Galles et en Angleterre. Et donc les saisons duraient 4 mois et demi, 5 mois, sans revenir à la maison. Tout a débuté en 1828, je crois, précisément. Comment est née cette histoire, cette aventure des Johnny's ? Ça c'est déjà il y a longtemps. Mais je pense qu'ils étaient un peu marins quelque part, parce qu'ils se sont dit, Plymouth finalement, c'est pas plus loin que Rennes. Donc pourquoi pas tenter l'aventure en Angleterre. Nos anciens partaient à la voile de Roscoff. Et puis après, il y a eu des plus gros cargos, un petit peu. Et puis après, le carféry est arrivé. Ça, ça a été un peu une petite révolution, parce que les oignons arrivaient dans de bonnes conditions en Angleterre. Pourquoi appelait-on ces paysans qui livraient des oignons des Johnny's ? Oui, j'ai cru comprendre. L'explication, c'est qu'il y avait beaucoup de jeunes bretons qui s'appelaient Jean. Alors, comme ils étaient très jeunes, certains 12-13 ans, little John, et puis je pense qu'après on leur a dit Johnny. Vous êtes un ancien Johnny. Comment avez-vous vécu ce métier de livreur d'oignons en Angleterre ? C'est un métier un peu d'aventure. Et puis de la débrouillardise. Alors, nous sommes ici à la maison des Johnny's et de l'oignon de Ranscoff. Que peut-on trouver dans ce petit musée ? Il y a plein de souvenirs de la culture de l'oignon. Là, on voit bien les anciens outils. Et puis à l'intérieur de la maison, c'est toute l'histoire des Johnny's, avec des photos, des vidéos, tout ça. Et c'est bien expliqué. Merci François C.I.T. Et nous allons voir tout de suite le programme de cette fête de l'oignon. Nous avons rejoint Joseph C.I.T., maire de Ranscoff. Bonjour. Bonjour. Jusqu'à dimanche, la cité Corsaire accueille la 13e édition de la fête de l'oignon. Comment est née cette fête ? La fête de l'oignon a été créée pour soutenir la démarche et l'obtention de l'appellation d'origine contrôlée. Alors au départ, la production d'oignon avait beaucoup diminué. Je rappelle qu'entre les deux guerres, il y avait 1500 personnes ici de la région qui partaient en Angleterre, en Écosse, en Irlande, vendent de l'oignon. Et puis petit à petit, ces temps ont changé. Il n'y avait pratiquement plus de Johnny's et plus de producteurs d'oignon. Et d'ailleurs sur Ranscoff, plus personne ne produisait l'oignon. Avec le syndicat de défense de l'oignon, Rosé et Robert Giseckel, son président, on a voulu relancer cette démarche, relancer la culture de l'oignon. Et donc pour aider à faire reconnaître cet oignon de Roscoff comme un oignon au goût particulier, avec la forme particulière qui est très fondant en bouche, il fallait obtenir une reconnaissance nationale. C'est ce qui a été fait par le syndicat de défense de l'oignon, soutenu par l'association des Johnny's et soutenu par la ville de Roscoff. Et pour cela, nous avons créé cette maison des Johnny's et de l'oignon. Et nous avons aussi mis en place la fête de l'oignon, il y a 13 ans. Donc entre-temps, nous avons obtenu l'appellation d'origine contrôlée. Voilà, la reconnaissance nationale est faite. La reconnaissance européenne est arrivée également. Mais la fête dure et va durer encore bien longtemps. Au début des années 2000, il n'y avait pratiquement plus de producteurs d'oignons de Roscoff. Où en est aujourd'hui la culture et la production de cet oignon de Roscoff ? Voilà, la production d'oignons s'est beaucoup développée. Aujourd'hui, par rapport à une dizaine de producteurs à l'époque, on est à plus de 70 producteurs d'oignons aujourd'hui. Les surfaces aussi se sont grandement développées. Et c'est un oignon qui se vend aujourd'hui bien, qui a fait sa place. Il faut quand même plusieurs années pour cela, qui a fait sa place dans tous les circuits de distribution. Donc il est reconnu comme ayant des qualités gustatives hors normes. Et comme il est très fondant en bouche, il se cuit facilement. Donc c'est un oignon qui aujourd'hui est très apprécié, très recherché. qui demande aussi un travail manuel important, un savoir-faire, parce qu'il est cultivé sans produits chimiques, il est cultivé naturellement, tout à la main. Mais c'est aujourd'hui, je crois, une belle niche qui se développe là, quand on connaît toutes les difficultés de l'agriculture d'aujourd'hui. Et donc on est vraiment satisfait de cette évolution. Que va pouvoir voir le public durant ces deux jours de la fête de l'oignon ? Le dimanche matin, à 11h, un grand défilé depuis l'hôtel de ville jusqu'au site de la fête de l'oignon, avec différentes confréries qui viendront soutenir la confrérie de l'oignon de Roscoff. Et puis on retrouve les deux villages, comme on avait mis depuis le départ, le village des Johnny, qui est un grand marché de l'oignon. Et puis le village des Tatkos, qu'on l'appelle, un des vieux tracteurs, qui veut plutôt retracer l'histoire de l'agriculture Léonard et puis toutes les coutumes agricoles de l'époque. Il y aura même un concours de tresseurs le dimanche soir, ou le Battle of the Tresseurs, enfin qu'on appelle ça, c'est des noms anglais, parce que par rapport à l'Angleterre, où les Johnny et les producteurs vont se concurrencer pour faire des tresses d'oignons. Il y aura donc un prix de la meilleure tresses d'oignons. Et puis il y aura le cœur de fête, bien évidemment, qui sera là avec les bagades, les concerts. Des grands concerts aussi le samedi soir. Deux groupes connus qui viendront animer toute la soirée du samedi soir. Et puis de la restauration sur place, bien évidemment, à plusieurs endroits. Merci Joseph C.I.T. Merci à vous. C'est la fin de cette émission. Et je vous rappelle que la fête de l'oignon, c'est jusqu'à dimanche à Roscoff. Et c'est gratuit. Allez, passez un bon week-end sur TBO. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501